Et bonjour c'est Grifox, quel plaisir de vous retrouver pour cette petite session PVP Draft sur serveur tournoir. On est sur la 2.165, ça va être la toute première draft que je fais. Les KTA reprennent demain, donc j'essaie de m'entraîner au moins un tout petit peu et je vais essayer de prendre l'habitude de faire des drafts d'entraînement régulièrement. Normalement je pense que sur les drafts d'entraînement je vais essayer au maximum de jouer des classes que je ne sais pas trop jouer pour essayer de progresser. Mais là comme c'est la reprise, c'est la première de la saison, on va déjà avoir pas mal d'éléments à prendre en compte, je ne m'aventure pas trop sur des gameplays que je ne connais pas. Ok, on a Rubossa qui sont bannes, il reste Eni, Feka, Xel à prendre en premier éventuellement. J'ai bien envie de prendre Leni. On va voir ce que ça vaut. Leni je ne le joue pas trop. Ok, ça pique Feka. Bon, on est parti sur des classes pas très skillées pour l'instant. C'est le prochain à pique, il faut que je lui vire... J'ai beaucoup de chance de lui virer là. Il faut que je lui vire le Sadi. Et alors là, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a Xel et Steam en Hyperbrookan qui reste. Si je lui en enlève un, il lui en restera un. Donc soit il en bat un, je mène le deuxième, soit il en bat pas et je laisse les deux open, comme ça je prends celui qui reste. Après, s'il pique Steam et que j'ai le Xel, je ne vais pas être content en Xelor contre Feka. Peut-être que j'irais faire ça, enfin j'irais peut-être ban le Steam. Comme ça, il lui reste le Xel, il y a vraiment des classes comme ça. Enif, Eka, Roublah, Rossa, Sadi, Steamer, Xelor qui sont vraiment les classes qu'en général on pique en premier ou aussi tôt que possible dans la draft. Mais ça pique Enu. Ça me laisse le Xel du coup, je vais le jouer. À moins que je prenne le Sakri. Il y a peut-être moyen que je sorte un Sakri. Là, ça fait quand même assez peur le scaling retrait PA. Je vais prendre Sakri. Qu'est-ce qu'il leur reste de dangereux avec ça ? Il faut que j'évite les trucs qui peuvent faire du retrait de façon trop sale. Après, s'ils me laissent le Xel, en vrai, ça peut se tenter. Je pense que je vais leur enlever le Panda quand même. Même si le Panda Feka, c'est plus... Du coup, normalement, maintenant, c'est plus ce que c'était. Bon, il va falloir que je blande les esquives. Ça va être un défi de Theorycraft parce que mon Sakri, je le joue toujours avec des mods avec très très peu d'esquives. Là, en vrai, ils m'ont laissé le Xel. Mon truc, c'est que là, je n'ai pas d'érosion, mais... Xel et Nisakri, ça vend quand même du rêve comme compo. En vrai, je vais piquer le Xel. On va voir comment on peut s'en sortir contre un Feka. Peut-être en jouant à l'embaumement, j'avais déjà testé. Je ne sais pas si je vais répéter ça en tournoi. Ok, le SRAM, je déteste ça. Je ne sais pas si je vais répéter ça en tournoi, mais là, on est en entraînement. On va voir comment le Xelor... Alors, contre, le troisième kick Xelor, c'est assez rare. Contre le Feka, on va voir comment on s'en sort. Allez, c'est parti pour les mods. J'ai choisi de jouer les Neryx à feu, avec une base assez classique, à base de double panneau de guerre en 12 PA, avec Romure, Ocrin, ce qui est vraiment la classique. Mais avec toutes les options qui me permettent d'avoir de l'esquive PA. C'est-à-dire le corset de misère au lieu de la crotture, le double anoreuse en anneau, le massier pour les esquives PA, le cadran de feu pour les esquives, et le chien chintigré pour les esquives. Vraiment très 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 investi sur l'esquive PA, ce qui me met à 145 d'esquive PA. Et quand même pas mal de dégâts et d'offensifs, avec notamment les deux crits du corset de misère. Le sac rieur, terre, esquive PA, avec un mode un peu chimique, qui était un des tout premiers mods que j'avais été en recraft au tout début de mon investissement en KTA, quand j'avais vraiment cherché à faire des mods spécifiques avant de comprendre que c'était trop de travail et qu'il valait mieux adapter les mods avant chaque match. Mais celui-là, je l'avais déjà mis sur papier auparavant, avec double item strigide, double item pandamonium, double item volcorn, capologie, coutoulou, chien chintigré, ce qui fait un combo assez sympathique et nous permet de monter à 122 d'esquive PA tout en restant assez offensif et avec des bonnes raises. Le Xelor est haut retrait PA avec un mode très proche de ce que je joue en PVP, pas mal de fuites et voilà, un peu de retrait, des esquives, des résistances distance avec le cadran. On a 123 de retrait, c'est pas énorme, mais suffisamment pour punir quelqu'un qui n'aurait pas beaucoup d'esquives en face, des raises correctes, c'est pas trop mal. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a en face ? Dorigami Pre-Tech, rien de particulier à noter. C'est parti, on va essayer de faire un T1 qui ressemble à quelque chose, on va poser une synchro ici, une des synchros par là. Je pense que je vais mettre direct le cadran comme ça, le flou sur tout le monde. Ok, un petit sablier comme ça, la Prémo assez avancée. Hop là. Bon, je reste un peu exposé avec le Xel, mais je voulais absolument mettre le petit retrait sur le SRAM, qui n'est d'ailleurs pas du tout passé. Et surtout, j'ai une zone perfusion du coup avec Leni, c'est pas mal. Leni qui joue à la fin, c'est pas mal du tout. Ça va me permettre de setup tranquillement mon tour et d'avoir les boosts le plus longtemps possible. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? Je me suis mis avec beaucoup d'esquive. J'ai 122 sur le Sakri, 145 sur Leni, 76 sur le Xel. C'est surtout le Sakri, qui va être en DPS. Le Sakri que je joue TR ici, ce qui est assez rare. Normalement, je le joue plutôt R, c'est ce à quoi je suis habitué. Leni R, sans surprise. Le Feka n'a pas beaucoup de tacles. J'ai pris des variantes pour me détacler, si j'ai besoin. On va lâcher tout de suite Multi Pact. Je vais lâcher une épée ici, une perfusion, comme ça. Est-ce que je projection et j'y vais ? D'accord, on a les nuits ensuite. J'ai peut-être pas trop faire le fou quand même. Je vais venir par là. Je joue sans Pritek. Alors là, j'ai pas de Crocobure. Normalement, je suis en Crocobure sur le Sakri, donc je vais quand même relativement bien tanker. J'ai des restes corrects. Alors, c'est possible que les nuits choisissent de clear mon épée, mais s'il fait ça, il fait pas grand-chose de plus. Le focus qui me plairait en face, ce serait idéalement le SRAM. Malheureusement, il joue juste après moi. J'espère que ça va pas partir en gameplay, retraite anticipée et compagnie. Vivacité. Ok, la musette peut-être. Ok, ouais. Est-ce qu'on irait pas sniper la musette ? Ok, des PM OSRAM. Bon, il y a les nouveaux au sort, là. Ça fait bizarre. On va pouvoir tester tout ça. On va venir Galva. Full Abnée dans tous les sens. PM Oxel peut-être. Mod Regen, le Sacry. J'ai le remode Reco. Ah, il y a encore le bug Variant. Ça, c'est les résidus du bug Variant. Ok, j'ai pas réactualisé les ensembles. Ah, je suis un peu abattu. J'ai pas de mode Solidarité. Alors ça, ça va être dur, ça. J'espère que c'est le seul souci que j'ai. Bon, on va le dire à personne. Je suis en reconce. Ah oui. Bon, mais c'est bien, c'est bien. C'est pour ça que sont les entraînements. Il y a manifestement quelques petits soucis à droite à gauche, là. Mais il vaut mieux que je me rende compte maintenant que demain en match KTA. Ok, ça met l'état pesanteur. Jusque là, c'est pas dramatique. Alors j'ai fait une zone aveuglement, là. C'est pas terrible entre Eni et Sacry. Après, bon, je pense pas qu'il ait la PO. Et ni la ligne de vue, d'ailleurs. Ok, ça bégait un peu en face. Ça ataraxie ses potes. Je pense que je vais complètement aller le chercher, moi. Bon, alors on a la petite Kavot, là, qui a l'air assez marrante. Je peux y aller comme ça. Éventuellement me caler une Prémo, ici. On va y aller sur le FK à fond. Est-ce que je lâche une Momif ? Je peux faire ça. J'aimerais vraiment tuer sa musette. Ok, le jeu, il a l'air de beaucoup plus laguer qu'avant. Là, j'ai pas eu le temps de bouger avec le Xel. C'est assez embêtant. Bon, son FK, il est ramené. Il a le rempart. Il n'y a plus de musette. Par contre, là, le Xel va se faire un peu défoncer. Et après, il n'y a pas tant que ça de PA en face. Ils n'ont pas de boost PA, c'est l'avantage que j'ai. Eux, ils ont le compo avec beaucoup d'outils Game Breaker. Beaucoup de retraits et compagnie. Ok, le SRAM qui est encore plus exposé, c'est presque mieux. Je vais y aller sur le SRAM. Mais moi, j'ai du double boost PA. Et j'ai des esquives. Alors, est-ce que j'ai un moyen de choper le jeune SRAM ? Je pense que oui. Luctus et 3 PA. Bon, je prends un peu de risque. Ah non, c'est que 2 EPM, je vais le dire. Alors ça, ce n'était pas le projet, ça. Comment je peux la tirer ? Il va falloir que je reprojection. Je peux y aller comme ça. Ok, je ne vais pas souvent cette variante. Je pensais que ce n'était pas ça. Je vais y aller en ravage. Flux, comme ça. Il prend l'ébène. Je vais venir comme ça. Je n'ai pas de crocobur, c'est vrai. Bon, par contre, j'ai mis le petit chaffeur-fulancier. J'ai pris de la variante exprès, qui met un max de... Un max de dinguerie. On va y aller comme ça, et on va se placer pour pouvoir ralliement avec Lenny et se détacler facilement. Même si j'ai désarmé le super sort Mantiscro qui me fait de la fuite. Là, je vais avoir un souci avec ces 129 de tac quand même. Bon, le Xel, du coup, il n'aurait pas dû être hostie exposé, mais en vrai, ça va. Je vais repartir en full safe. Bref, j'ai mis un... J'ai mis une pool bouclier et résistance sur le Xel. Il n'y a que le sacré qu'on n'a pas. À la limite, c'était le sacré le plus sensible au focus. Surtout que là, je n'ai pas la facilité de... Ah, je suis en 20 cents, ouais. J'ai l'impression que je n'ai pas mes variantes habituelles. Ok, l'appel, c'est bien vu. Mais ça va, en vrai. On va juste venir... ralliement ici. Ah oui, d'accord, j'ai vraiment à ce point-là pas de PM. Ah oui, je suis full taclé, en fait. J'aurais peut-être pas du ralliement comme ça, en fait, du coup. Il n'y a pas moyen de lâcher une petite leçon de Gruneuble. Je suis obligé de péter sa pelle, c'est terrible. Un petit crit. Bon, on tape dans le vide, là. Vraiment, c'est terrible. Je ne pensais pas être taclé par la pelle. Ça, c'est quand même bizarre. Comment ça se fait que j'ai aussi peu de fuite ? J'ai moins 10 de fuite. J'ai pris un malus de fuite. Il me semble que j'avais dit que j'étais en positif. Alors là, en fait, typiquement, je suis bête, j'aurais dû... Justement, je disais ça un peu en rigolant le Mantis Crow, mais je crois que ça aurait été pas mal de faire ça. Là, le Xel se fait tabasser. Évidemment, je suis dans le glyphe. On va devoir y aller sur le SRAM à fond, mais j'ai peur de la brume, en fait. On va gentiment scaler une instabilité temporelle ici. En principe, je peux faire ça comme ça. Je prends mon Eben mêlé. Je vais poser les Ben sur le SRAM. Essayer de sélectionner au max. Le problème, c'est que là, le SRAM, il a encore les protections. Je n'ai pas d'héros, encore une fois, c'est ça le problème. Est-ce que je vais avoir besoin de lâcher assez vite un sacrifice ? C'est bien possible. Je me suis fait méprise. J'ai bien fait de clear l'appel, du coup, je pense. Même si ça m'a beaucoup de PA. Il va absolument me falloir un sacrifice sur le Xel, là. Je prends beaucoup trop cher. On a l'ennu, après, qui joue. Il peut me débuff, mais... Est-ce que c'est maintenant le moment de faire... Ok, c'est pas mal qu'il ait mis son double ici. Enfin, bof. Parce que si j'y vais comme ça, c'est bien. Je vais Ravage. Je suis un peu obligé de le sacrifice, je pense. Là, il faut que j'aille à fond sur le SRAM. Ok, je ne mets pas d'entaille sur ses protections. Je vais venir me gêner un peu. J'ai hésité à lâcher un... À lâcher une perfusion. Ça aurait été bien. Je n'avais pas capté qu'il y avait l'ivoire qu'elle est arrivée sur le SRAM. J'aurais dû perfusion et juste... Sacrifice afflue sur le SACRI. Bon, là, le SRAM va commencer à subir au bout d'un moment. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de capacité de soin. Mais j'ai un peu perdu des buffs et du bourrage sur le Xel. Il faut absolument que j'éloigne le Xel, en fait, des dégâts, là. Tant qu'il n'y a pas de brume... Bon, là, ça va être la brume, le problème. Monnaie sonnante. Bon, ça dispatche un peu le focus. Ce n'est pas si grave que ça pour l'instant. Mais le gros danger, c'est vraiment le mode solidarité que je n'ai pas. Et là, ça me met dans la sauce parce que c'est ça qui m'aurait permis de safe à fond le SACRI. On est étroit. Je vais remettre les boosts. Abnée. Je pense qu'il faut que je full tape. Peut-être même que le machin malus de soin, là, c'est pas mal. Je stimule un tout petit peu trop tôt. Ça aurait dû attendre la fin pour le mode Abnée pour avoir un max de soin. Mais c'est correct. Ok. Tac, tac. Bon, ça part en double focus. Le SACRI devrait être OK. Après, il suffit que j'arrive à faire une zone. Le problème, c'est qu'avec le XEL, je n'ai pas réussi à lancer les pétrifs. Ça synchro n'est pas trop boosté forcément quand il y a du gameplay gravito en face. Est-ce qu'il a les outils de m'attirer dans son glyphe ? Pas du tout. Et d'ailleurs, l'instabilité temporelle, ça ne dure qu'un seul tour. Mais là, je suis beaucoup trop loin pour qu'il m'attire d'une façon ou d'une autre. C'est le SACRI qui prend. Il dispatche le focus, mais par contre, je prends très très cher. Les Tani et compagnie, là. Prochain à jouer, c'est le SRAM. Et il revient par là. Ok, invulnérabilité en mêlée. Ok, on va y aller comme ça. Comme ça. On va venir chercher ça ici. Je vais le débuff. Je vais rester ici, je pense. Ok, bon, ce n'était pas incroyable comme toujours. L'après-midi, à la fin, c'était un peu par utiliser les PA. J'avais vu. Mais bon. Il est débuff. Le SACRI devrait pouvoir le sortir à peu près de la... Ah, j'aurais bien aimé décaler avec le Xel. En vrai, j'aurais pu lâcher une TP en fin de tour. Ça aurait été pas mal. Après, je n'avais pas de TP obvious, là. J'aurais pu TP sur l'Egypte, partir en Diago et partir vers le haut. Ça aurait été mieux parce que là, avec le SACRI, j'ai besoin de taper des gros bains de sang pour me régénérer dans zone. Là, je vais taper mon Xel. Après, je pense que... Ok. Ça, c'est un peu pénible. Fourvoie amande. Je prends cher. Est-ce que je peux faire une zone ? Est-ce que je me régène plus que je me tape en tapant dans le tas, comme ça ? De toute façon, il faut que je me relance impact. Je peux le faire maintenant. Je vais taper. Là, je crois que... Je pense que je me régène. Ouais. Je me régène et j'ai mis des gros dégâts. Peut-être que je vais mettre une perfusion. Ok. Je crois que j'ai trouvé le SRAM. SRAM doit être là. Égide ici. FK ici. On va continuer à se régène gentiment à la perfusion. Vraiment, le mode solidarité manquant, c'est catastrophique. Je n'ai pas embêté l'adversaire. On lui demande de refaire le combat. Ce n'est pas grave. Je n'avais qu'à être plus vigilant. Et ça fait quand même beaucoup de choses à gérer sur l'early. Donc, j'ai dit FK, SRAM et Égide. Alors là, c'est très pénible. On n'a aucune façon de voir les PV de l'Égide. Il doit être à peu près mid-life, je pense. Quoi que non. Non, non. Il doit lui rester quelques pouillames de PV, là. C'est 1200 PV, je pense. Ok. Bon, je me prends des dégâts, mais en vrai, ça va. Là, ça va être le moment de lâcher des mots de régène. Encore une fois, le mode solidarité me met vraiment, vraiment au fond. Abattement, je prends un peu de retrait. J'ai 122 d'esquive. Ah, je prends quand même, je dis un peu de retrait, donc je prends quand même la sauce. On va lâcher les mots de régène. La prêve, maintenant, je pense que c'est pas too much. Peut-être un mot sacrificiel. On est d'accord qu'il est là, l'autre fou, là. Il est comme ça. C'est le SRAM. Ah oui, il est plus dans l'égide. Alors là, il y a un petit lag. Ok. Bon, il manque un PM, c'est un peu sad. le SRAM ici, il est ici, il est nul, on ne sait pas trop. Ça va être un peu complexe de le trouver. J'ai une synchro qui commence à être sympa. Il faut que je me rapproche gentiment de la synchro. Le SRAM est à 2500 PV, il a repris le rempart, là. Mais je sais où est le SRAM. À la limite, peut-être que là, le meilleur tour que j'ai à faire, c'est de full... full debuff le SRAM. L'épée, je pense qu'il faut que je place l'épée pour faire péter la synchro. Je peux avoir une bonne façon de le faire, là. Le SACRI devrait pouvoir tanker encore à peu près. Il est où, lui ? En vrai, si je ne me suis pas chier, ça ressemble à ça. Gélure, on va lâcher une suspension. Une autre gélure. J'aurais pu refaire un tour de mon mif cadran, là, avec la zone. Ça aurait peut-être été bien aussi, mais... Au final, il a... Je ne l'ai pas fait grand-chose, hein. Est-ce que je m'étais mis la mutie ? Je ne sais plus. On verra ça en début de tour. Là, il peut retourner très facilement dans le glyphe. Je me fais éroder, alors. Ouais, j'aurais peut-être dû m'arranger pour lâcher un double debuff. Après, s'il retourne dans son... Il retourne dedans, mais... OK. Il y a trois cases possibles. Un, deux, trois. OK, il est là, 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 ou là. Mais en fait, non, parce qu'il a bougé de trois. Donc, en principe... Là, je suis forcément à son cacle, là. Il est là. Je pense que là, c'est le moment de full bain de sang. Bien me régène. J'en ai besoin, là. Il est ici. Si mes souvenirs sont bons, il y a quelqu'un, là. Raté. Et là, là, il y a le SRAM. 1816 PV. Alors, il y a encore l'énu qui peut faire des corrupts, des machins dans le style. Ah, une musette. Oui, c'est pénible. Est-ce qu'on peut la tuer ? Il l'axèle, mais du coup, ça lui prend beaucoup de son tour, quand même. Vivacité. Donc, il doit être là. Le SRAM est nu ici. SRAM ici. Clé de bras. Vivacité, ça change de place. La clé de bras, non. Il leur passe encore full PV. Il suffit juste que j'arrive à tempo la fin de la brume. En fait, ce qui est terrible avec la brume, c'est que même un mode silence, ça ne me permet pas de le révéler. Je dors. Je crois qu'il a passé, là, l'énu. Si je peux choper une ligne de vue, là, je me mets très, très bien. Moi, je vais venir lâcher DP à Moxel, quand même. On est T5, il faut que je restimule. Si j'ai bien su... Ok, là, il y a quelqu'un. Peut-être le FK. On va gentiment le pousser. Et si j'ai compris, là, j'ai une zone de full. Sélectif, pardon. Oui ? Pourquoi je ne peux pas sélectif ? Alors, je ne sais pas. Ah oui, d'accord, c'est du lag. Ah oui, là, on est sur un sacré lag, là. Oh, le jeu est full cassé. J'ai fait mon tour, je promets. Ok, ça avait stacké les actions. C'est inquiétant que le jeu soit dans cet état. Il marcherait quand même relativement bien avant. Je vais me caler ici pour faire péter la synchro. Parce que là, le tournoi reprend demain, ça fait quand même un peu peur. Il y a encore le tour brume, là ? Ah, c'est terrible, ça. Ok, la pression qui se dispatche un peu. Alors, j'aurais pu mettre le lapin là pour caler la synchro ici. Ça aurait pu être un plan aussi. Il commence un peu à m'embêter ce FK. Par où il parle un ? En vrai de vrai, je pense que c'est le moment de lâcher un giga cadran au Mif. J'ai presque envie de râle le FK. Je crois bien que je me détale Gratos, là. Bien sûr que si. Si j'ai bien suivi, il y a quelqu'un, là. Hop, là, on a chopé le SRAM. SRAM est nu. Ok. Bon, j'ai bien suivi la brume. Si seulement je pouvais les suivre aussi bien en tournoi que maintenant. Alors, c'est vrai qu'il y a encore la musette, là. C'est un peu pénible. Mais si j'arrive à choper... Alors, là, je crois qu'il faut mettre créature et enlever SRAM, le bug, là. Ok. Manigance. Là, j'ai une giga... J'ai une punition plus des zones de fou à prendre, là. Si j'arrive à juste choper une grosse zone... Et ensuite, j'ai la synchro qui arrive derrière pour enchaîner. Alors, il faut que je fasse gaffe au XEL. Maintenant, c'est le XEL qui est dans la sauce. Je vais le perfusion. On a un piège de dérive qui est posé. Ok. Perfusion, comme ça. Je pense que je vais fluctuer, peut-être. Ou juste libé. Peut-être juste libé. Allez, comme ça. Comme ça. Hop. Il fallait absolument que je m'occupe un peu du XEL. Alors là, il y a une zone retrait qui peut être embêtante. De manière comme ça. Taper également le chaff pour se soigner un peu. Bon là, maintenant, c'est placer la synchro. C'est un peu ça le projet. En zone. Ou alors, aller clear la musette. Léni, elle retourne galva. Là, j'ai un bon timing. Ils n'ont plus les boosts en face. Le SRAM, il s'est fait débuff. Il n'a plus de rempart. Moi, j'ai le retour du galvanisant. J'ai la punition chargée. J'ai ma synchro. Là, on arrive à un stade du combat où, en termes de rotation des sorts, je ne suis pas mal du tout. Par contre, je prends très très cher. Encore une fois, sans le mot de solidarité, c'est dur. C'est si dur. Ok, il vient ici cacher la ligne. Il va y avoir un projet. Là, ça va être ça. Ok, je vais essayer ce que je peux faire. Je peux rallier-ment. Comme ça, j'aligne le Xel. Et là, je me fais une giga zone sélective. Ici. Si ça peut arrêter de bugger. Les bugs sont sales, vraiment. On va y aller comme ça. Ici, on sera bien. J'avais même pas besoin de soigner autant que ça, objectivement. C'est tout match, du coup. Et la synchro, ici. Je peux la mettre exactement là où je suis avec le Xel. C'est juste à TP. Elle pète. Et là, je chope Enusram. Il y a moyen de faire un truc, là. Si en plus, j'ai le Xel. Le Feka. La question, c'est est-ce qu'il a le relance? Gravito. En quel cas, ça serait pénible. Là, il a une zone aveuglement. Mais voilà, je les esquive. Ça passe à peu près. 4 PA. J'ai 10 PM. Je pense que c'est maintenant. Là, j'ai tout le monde. Ok, je ne m'attendais pas à autant de dégâts. Elle est magnifique. Là, on va même pouvoir choper le... Les nus dans la foulée. Là, on tue tout le monde. Il va y aller comme ça. Tac. Et tac. Et va. Pourquoi je ne mets pas ça en tournoi? Enfin, si. Enfin, j'ai mis ça en colis. Des fois, des gros synchros. Mais des gros synchros comme ça, je n'en ai encore jamais mis en tournoi. Un peu de projection. Afflu. Pour casser sa dogue en face, là. En taille sur le Fekka. La punition, elle passe. Oui. Et on va mettre un petit GG. Ok. Et le ravage sur les nus. Et ça kill. Et là aussi, il y a un petit bug qu'on avait déjà signalé. C'est que le dernier sort d'un combat, des fois, ne s'affiche pas dans le chat. Là, j'ai bien mis le ravage. Et ben, c'était une belle première draft d'entraînement. Je suis très content. C'était très, très sympa. J'ai un peu flippé à un moment du combat. Ce n'était pas simple. Surtout, en fait, ce qui m'a vraiment mis dans le mal, c'était le mode recon sur les nids. Et voilà. J'ai quand même essayé de sortir un tout petit peu de ma zone de confort avec le sacritère. C'est un critère qui a vraiment fait le taf. Surtout quand, voilà, du coup, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'esquives PA avec le mode et d'avoir le double boost PA à côté, ce qui m'a permis d'avoir vraiment une grosse capacité de dégâts. Et j'ai fait le pari de jouer sans érosion contre du Fekka. Mais avec le débuff du Xelor qui pouvait débuff les remparts et compagnie, ça ne s'est pas trop mal passé. Et vraiment, la synchro, le truc, c'est qu'elle était sur la musette, mais comme j'avais les trois dans la zone, en fait, ils prenaient tous trois fois un tiers de dégâts. Donc, ils ont tous pris une pleine synchro. Et elle est passée quand même à 2500, quoi. J'en remets rarement des aussi grosses. Pourtant, je n'ai pas l'impression qu'elle était tellement boostée. Écoutez, voilà, c'est de bonne augure pour la reprise du KTA. Je suis très content. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'ai assez de lire tous vos commentaires et j'ai réponse souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.